Il ne s'y attendait pas. Depuis la disparition de Delphine Jubilard le 16 décembre 2020, l'enquête se poursuit. Aucun élément n'a permis de découvrir ce qui a pu arriver à la jeune femme, ni même si elle est encore en vie. Le principal suspect est son mari, Cédric Jubilard. Il a été mis en examen pour homicide volontaire sur conjoint le 18 juin dernier. Incarcéré à la prison de Toulouse cesse depuis, il ne cesse de clamer son innocence depuis et enchaîne les demandes de remise en liberté, toutes rejetées. Le jour de la disparition de l'infirmière de 33 ans, il a prévenu les enquêteurs et, lorsqu'ils sont arrivés, il les a accueillis dans une tenue totalement improbable. Comme l'a révélé Paris Match ce jeudi 9 décembre, le père de famille portait une sorte de combinaison pyjama-panda permettant de lui tenir chaud en cherchant son épouse, peut-on lire. Par la suite, le média a dressé un porté de lui très négatif et qui met en avant sa consommation édictive de juin, une dizaine par jour, qui peut influencer son comportement. Pour rappel, les proches de Delphine Jubilard ont souvent décrit le père de famille comme étant quelqu'un de violent et dont les paroles étaient déplacées. Auraient-ils commis l'irréparable ? Il reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés. Un message qui dérange. Depuis le début de cette enquête, Cédric Jubilard ne cesse de se défendre, assurant qu'il n'y est pour rien dans la disparition de son épouse. Si les enquêteurs se tournent constamment vers lui, si y est-il notamment à cause des nombreuses révélations qui voient le jour. La dernière est un message qu'il a laissé le 20 décembre 2020 soit quatre jours après la disparition de Delphine Jubilard. En effet, il aurait affirmé, j'essaie de ne plus pleurer, de relativiser. J'étais triste jusqu'à ce que je me rende compte que ça ne sert plus à rien. Serait-il au courant d'un élément important qui permettrait de faire avancer l'enquête ? De plus, les proches de la mère de famille dressent constamment un portrait très négatif de lui, indiquant qu'il insultait parfois son épouse. « Je n'ai marre, je vais la tuer, je vais l'enterrer, personne ne la retrouvera », avait-il affirmé. Des propos confirmés par sa mère et pour lesquels le principal concerné s'est justifié. « J'étais en colère, c'était des mots jetés en l'air », avait-il expliqué lors de son audition. Il avait également assuré en avoir marre. « J'étais en train de lutter sur tous les fronts, les enfants, le ménage, la nourriture, l'extérieur. J'étais tout seul à tout faire, donc quand j'ai dit ça, j'étais en colère, j'étais en train de me défouler, c'est-il défendu. Des propos qui ne sont pas passés inaperçus. Delphine Jubilard, pourquoi avait-elle peur pour la sécurité de ses enfants ? Delphine Jubilard était une mère de famille prête à tout pour protéger ses enfants. Ainsi, lorsqu'elle a découvert le comportement très bizarre de son époux, elle a pris une décision radicale. « Si est-il lors d'une dispute au mois d'octobre qu'elle a appris que Cédric Jubilard conduit sans permis et pétard aux lèvres avec les enfants à bord ? » L'infirmière a rapidement réagi et a donc planqué les clés de la voiture, a indiqué Paris Match. Une initiative qui n'est pas passée inaperçue et qui n'a pas plu aux pères de famille. « Je prendrai la voiture de maman », aurait-il affirmé. « Je prendrai la voiture de maman » Sous-titrage ST' 501